bonjour à toi chers spectateurs mission paradis ou comme as you heard richard mong c'est un film qui me titillait pas mal parce que ça fait un petit moment que j'entends parler du long métrage parce qu'à la base il était prévu pour sortir si je ne me plante pas en décembre de l'année dernière il a donc été repoussé de manière à déterminer suite à ce qu'on connaît et donc il sort aujourd'hui en salle malheureusement un peu dans la différence générale mais en bénéficiant quand même d'une bonne campagne de com parce que le film est un peu vendu comme le feel good movie de la réouverture des salles ce qui sur le papier me donnait fortement envie de voir le long métrage le résumé pour faire simple scott y est un tétraplégique mot est un aveugle et matt est un jeune homme qui a perdu l'usage de ses jambes ces trois êtres totalement opposé mais guidé par une envie de liberté vont faire équipe le temps d'un road trip un peu spécial alors du coup pour replacer le contexte il faut savoir que c'est un remake d'un film de 2012 qui s'appelait hasta la vista qui raconte la même histoire et qui était basé sur une histoire vraie donc le film reprend cette même histoire vraie mais dans un autre contexte je trouve que le long métrage de richard long développe une émotion qui est extrêmement juste c'est une comédie qui est très entraînante c'est une comédie qui arrive à être la base même de tout ce que gêne dans un certain cinéma indépendant américain c'est à dire à la fois une envie de vivre qui est absolument contagieuse et qui se transmet par le biais d'une histoire qui sur le papier est pas forcément si drôle que ça ça reste quand même histoire de trois hommes qui ont chacun perdu une manière de pouvoir consommer la vie entre guillemets normalement et qui vont partir dans une maison close à montréal ça reste pété sur le papier mais je trouve que c'est amené avec tellement de justesse et avec tellement de finesse que ça sonne comme quelque chose de vraiment entraînant et on a envie de se laisser embarquer dans cette histoire et on a envie de se laisser emporter par ces personnages et c'est tout ça qui fait la force du film de monde c'est tout ça qui donne des rondeurs de la gentillesse de la tendresse un petit peu de tristesse par instant mais qui pousse cette oeuvre à aller dans une direction où franchement on s'investit totalement en spectateurs oui c'est très cliché c'est très convenu par instant et on connaît à l'avance l'aboutissement de cette histoire pour autant il ya quelque chose il ya une vraie énergie à une vraie sensibilité à une vraie tendresse qui se dégage de tout ça et c'est ça en fait qui m'a convaincu que cette oeuvre était bonne certes classique mais bonne quand même certaines histoires sonnent comme un peu bizarre sur le papier un poil perché voire même parfois complètement allumé que ce soit simplement par le biais d'un pitch par le biais d'une forme ou par le biais de son contexte mais c'est généralement cela qui donne un cachet indéniable à un projet de cinéma richard wong nous propose ce genre de projet inspiré d'un film hollandais de 2012 le temps d'un road trip complètement pété avec un groupe de personnages magnifiquement dysfonctionnel qui nous embarque avec plaisir dans une quête de jouissance assez simple parfois même un poil cliché soyons sincères mais qui n'enlève jamais le charme indéniable d'un métrage surprenant et touchant en termes d'écriture donc le scénario est écrit par erwin lyfthorst basé donc sur le film de joffrey en coven hasta la vista donc de 2012 le scénario reprend vraiment la même trame que le film de base il n'y a pas vraiment de gros changements les seuls gros changements qu'il ya c'est dans les traits de caractère des personnages et dans la manière avec laquelle ils sont acheminés au sein du récit je trouve déjà pour placer un truc que les trois personnages principaux sont très bons je trouve scotty mot et matt extrêmement attachant j'y trouve très bien écrit ils ont chacun une vraie sensibilité d'écriture ils ont chacun un vrai parcours qui leur est propre et surtout ils ont des traits de caractère qui certes sont très forcés et par instant enfin un petit peu des clichés et des archétypes de cinéma pour autant je trouve que au travers de ces clichés et de ces archétypes ces trois personnages arrive à avoir une vraie énergie à voir arrive à avoir une vraie coercition un côté dysfonctionnel mais qui du coup fonctionne comme quelque chose de naturel et on se dit bah ouais ok ils sont complètement pété ces trois là mais honnêtement ils vont parfaitement ensemble parce que chacun se complète chacun apporte un petit truc au groupe et chacun a envie finalement d'aller au bout de ce voyage pas forcément pour les mêmes raisons mais c'est ça que l'infos tel arrive à très très bien capter dans son écriture cette envie de vouloir absolument nous porter avec ses héros qui on le sait sont freinés par la vie mais qui pour autant vont pas nous freiner en tant que spectateurs pour s'investir avec nous dans cette aventure et on a envie de se laisser embarquer par ces personnages on a envie de les laisser nous emmener dans cette énergie cette envie de vouloir rire cette envie de vouloir par instant être touché par instant être simplement emporté par un élan de joie enfin c'est ça en fait qui marche et qui fait qu'on a la banane pendant tout le film je suis désolé mais moi j'étais en train de sourire pendant tout le film comme abonné parce que je me disais ils sont quand même cool ces héros et on a envie de les voir avancer ensemble et bien sûr c'est un film qui parle de thématiques extrêmement simple c'est un film qui parle du fait que lorsque l'on est vivant la chose qui est la plus importante c'est profiter de la vie mais avec ce contexte avec ses personnages avec cette forme on arrive à gagner une énergie en plus que je trouve extrêmement galvanisante l'inforst ne va jamais dans une optique de vouloir surprendre le spectateur ce n'est pas son objectif et ce n'est pas ce qui guide cette oeuvre de cinéma sur le papier assez simple mais également évocatrice par la forme de son récit et par les personnages qui en sont au centre comme évoqué avant bien sûr on devine assez facilement dans quelle direction vont ces différents personnages et ce qu'ils cherchent en tant que héros d'un scénario qui ne veut pas forcément les pousser dans une direction trop méconnu mais malgré tout on ne peut s'empêcher quand même de fortement s'attacher à eux de vouloir voir dans quelle direction ils vont aller et surtout comment ils vont aller au bout de ce voyage en termes de mise en scène richard wong développe une mise en scène qui est assez simple j'allais dire classique mais c'est plus simple et parce que je pense que dans classique on aurait pu y voir un côté assez péjoratif dans le sens simple j'entends que ils cherchent vraiment le plus possible à se rapprocher de ses persos à jouer une carte de l'émotion qui par moment va être un petit peu grossière et va avoir tendance à sur appuyer des traits et à faire en sorte qu'on soit peut-être un petit peu trop dans l'empathie et pas assez dans le regard extérieur ce qui peut donner lieu à quelques instants notamment je pense à une scène d'engueulade qui sonne comme très maladroite et comme amené à la truelle genre parce qu'il faut absolument retourner les persos et faire en sorte qu'ils aient une remise en condition de leur propre caractère je trouve pas ça forcément très subtilement amené mais il ya de l'idée derrière par contre il ya un point qui indéniable richard wong sait mettre en scène correctement et justement la comédie ce film est très drôle il est vraiment hilarant par instant on se tape des barres mais monumental et on se laisse embarquer par ses personnages mais toujours avec cette sensibilité qui fait que c'est un parcours avant tout humain c'est pas juste une comédie potage comme on pourrait un peu trop le survendre ou croire par le biais de ce pitch un peu loufoque mais je trouve qu'il ya une vraie énergie qui se dégage de la manière avec laquelle richard wong arrive à mettre en relief ces trois personnages arrive à leur donner vraiment une puissance dramatique qui se dégage dès les premières minutes à l'écran et qui fait qu'on a envie de se laisser embarquer avec eux encore une fois c'est un film qui fonctionne parce que ces trois persos sont efficaces et s'ils sont bien filmés et ben du coup cette efficacité elle est surdéveloppée et c'est ici exactement ce qui se ressent au travers de la mise en scène wong a une mise en scène efficace non pas forcément une mise en scène qui détonne dans son genre ou qui surprend par une utilisation surprenante ou novatrice de la caméra et qui réussit surtout à porter un point de vue juste et émouvant sur son groupe de personnages sans jamais abuser de leurs conditions jouant constamment une carte comique plutôt bien senti amenant ses différents protagonistes dans les retranchements tantôt hilarant tantôt touchant tantôt dramatique c'est là que le metteur en scène parvient à donner un petit quelque chose de plus à son cadre et parvient surtout à faire en sorte que l'on regarde cette aventure avec une tendresse indéniable et une passion profonde pour ses personnages en termes de casting alors déjà je trouve que ravi patel et aiden seto sont tous les deux excellents dans les rôles respectivement de mot et mat les deux sont juste jouissif et ils sont parfaits je trouve gaboré sibide génial ça faisait longtemps que je n'avais pas vu aussi bien joué et pourtant c'est une actrice que j'aime beaucoup mais elle est un peu rangée dans une case dans le cinéma mainstream américain on la fout toujours comme étant l'afro américaine assez grossière et assez vulgaire et et ça m'ennuie un peu notamment dans le cas de central park qui est un film que j'aime beaucoup mais où je peux facilement dire que gaboré sibide à une interprétation très caricaturale ici je la trouve très belle très émouvant je te la trouve très juste j'aimerais aussi citer tout de même de l'année finir qui a un très joli rôle très simple mais très efficace si es lie également dans le rôle du père de maths que j'ai trouvé très bon mais pour le coup l'acteur qui ressort le plus ben c'est celui qui joue scotty qui lui pour le coup est est juste extraordinaire grand rosenmayer ressort forcément du casting jeune acteur apportant beaucoup au personnage de scotty lui offrant une personnalité détonante et assez jouissive qui le rend attachant et parfois juste drôle au bout du compte mission paradis ou comme as you are est un film très fun certes très classique assez convenu dans son contexte qui veut pas révolutionner genre et qui colle beaucoup au film original mais qui arrive à dégager une énergie une sensibilité quelque chose de touchant et d'entraînant qui arrive à donner quelque chose de plus au long métrage je l'ai trouvé beau émouvant sincère et je me suis bien laissé embarquer et surtout j'ai ri ce film est vraiment drôle il a une énergie comique qui se dégage à de nombreuses reprises et qui nous donne envie de réellement nous embarquer dans cette histoire donc ouais mission paradis de richard monk si vous avez l'occasion de le voir en salle allez-y c'est un film qui fait beaucoup de bien et qui fout la banane à plus